Hello à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me suis énormément penchée sur la question de est-ce que j'arrête YouTube, d'où le titre, est-ce que je continue mes vidéos qui me tiennent tellement à cœur et ma ligne de conduite depuis le début de YouTube, donc depuis plus de deux ans, c'est l'authenticité, c'est la simplicité. Voilà, je suis comme tout le monde, il peut y avoir quelques fois des pépins dans la vie et je me suis vraiment penchée sérieusement sur cette question d'arrêter YouTube pour ne pas montrer, pour paraître, parce que de paraître quelque chose de très important sur YouTube et sur les réseaux en général, paraître bien, paraître drôle, paraître parfait, être toujours au top de soi-même et là moi je vais être immobilisée pour plusieurs semaines, enfin plusieurs mois, donc du coup c'était soit j'arrête YouTube et c'est quelque chose qui me tient à cœur et du coup je ne suis pas franche avec vous ou je continue YouTube. Donc du coup je me suis dit, bon, bah quitte au double, je vais continuer YouTube, je vais me présenter comme je suis, voilà, donc je vais voir exactement quel sera votre retour. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je sais que vous êtes bienveillants en général et je vous en remercie. Donc comme je suis immobilisée pour quelques temps, et bien voilà, je serai aussi preneuse de vous aux idées de comment occuper son temps sachant que je ne peux pas bouger beaucoup. Là j'ai reçu une page de cheese, je pense que vous connaissez, qui développe les photos, une memory box, alors ça tombe plutôt bien parce que c'est le genre de choses que je ne peux pas faire habituellement, c'est trier, classer mes photos. Donc ils m'ont gentiment offert cette boîte-là avec des intercalaires et du coup j'en ai profité pour faire développer des photos. ça c'est des photos qui représentent à peu près les 7 premières années de la vie de mon fils et du coup je vais m'amuser entre guillemets à ranger les photos et puis à re-ranger toutes les photos que j'avais d'avant il y avait aussi pas mal de livres que j'avais en retard comme celui-ci qui me tenait, enfin j'avais vraiment envie de le lire même s'il me fait super flippée qui s'appelle Pandemia, je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous êtes nancéen il y a un escape game qui va se faire à Saint-Sébastien à Nancy début novembre et justement je crois que le sujet parle de pandémie donc du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment où j'avais de me mettre à la lecture de ce gros pavé sachant que je suis encore en train d'en finir un actuellement ça va être également le moment de regarder des séries que je n'aurais habituellement pas regardées sur Netflix parce que j'ai l'embarras du choix si vous avez d'autres idées, ne me proposez pas le tricot, le tricotin, etc je suis archi nulle et de toute façon avec les cervicales en vrac je n'y arriverai pas mais vous aurez peut-être des idées, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un pépin de ce genre donc voilà je serai preneuse de vos idées je ne vais pas faire mon vidéo parce que j'ai la voix qui est éraillée mais je suis contente de l'avoir fait merci par avance de vos commentaires je vous embrasse, prenez surtout grand soin de vous et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça aujourd'hui à très vite je vous présentez je vous présentez